Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder un sujet crucial lors d'un achat d'une propriété, les risques liés aux zones inondables. Sur les 36 000 communes françaises, près de deux tiers sont exposées à au moins un risque naturel et le risque d'inondation demeure l'un des plus préoccupants, surtout à l'heure actuelle. En attendant le générique, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé en temps réel. Bien que l'organisation soit un facteur contributif, les premiers plans de prévention du risque d'inondation, ce qu'on appelle le PPRI, obligatoire depuis 1995, ont été mis en place pour délimiter les zones à risque. Actuellement, 10% des logements français se trouvent dans des zones potentiellement inondables. Il est essentiel que tout futur acquéreur soit conscient de ces risques avec l'obligation légale d'information acquéreur. Acheter en zone inondable ne signifie pas nécessairement que le bien a déjà subi un sinistre ou qu'il en subira forcément un. Mais lors de l'achat, il est important de vérifier la déclaration de sinistre indemnisée fournie par le vendeur ou le professionnel. La visite du bien doit également porter une attention particulière aux éléments de structure, caves, marques d'infiltration ou d'inondation. Dans le cas des biens ayant déjà subi des sinistres, il est recommandé de solliciter une étude structurelle professionnelle. Malgré une apparence extérieure normale, des travaux de remise en état récurrent peuvent être nécessaires tous les 10 ans voire 5 ans. Outre ces précautions, il est crucial de considérer l'incidence sur le prix du bien en raison de sa situation en zone inondable. La valeur de commercialisation et de revente peut être impactée comparativement au marché classique. Il est donc important de noter que l'impact psychologique joue un rôle majeur dans la fixation du prix, surtout si le bien a récemment subi un sinistre. Cependant, le risque matériel est généralement couvert par les assurances multirisques habitation. Le risque d'inondation peut également influencer les futurs projets des acquéreurs tels que les clôtures ou les agrandissements. Les règles et préconisations imposées par le PPRI doivent être soigneusement examinées. Enfin, l'acquérateur doit être conscient de l'impact sur la prime d'assurance multirisques habitation calculée en fonction du risque encouru. En résumé, bien qu'une catastrophe naturelle récente puisse avoir une incidence sur la valeur du bien, cette influence diminue avec le temps. Finalement, seule la perspective de revente peut entraîner une réelle perte de chance. Merci de votre attention et ayant une connaissance parfaite de tout le secteur boulonais, n'hésitez pas à me contacter pour toutes questions ou préoccupations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !